Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a dévoilé le 13 novembre le chronogramme indicatif de la transition. Celle-ci devrait durer deux ans avec l'organisation de la présidentielle en août 2025. La rédaction d'Info 241 est allôée auprès des populations entre Libreville et Port-Gentilles afin de savoir ce qu'elles pensent de la durée proposée par le CTRI. Cette durée est-elle trop longue ou trop courte ? Quelle durée leur semble nécessaire pour parvenir enfin à notre essor vers la félicité ? Voici les propos recueillis. Par rapport à ces deux ans, je pense que c'est très peu parce que vu les mentalités des Gabonais, on est encore trop loin. Pour moi, deux ans, c'est vraiment peu. Ils allaient prolonger voire trois, quatre ans afin de bien asseoir les institutions et repartir sur les nouvelles bases. C'est peu ou c'est trop court ? C'est peu, en même temps trop court. J'aurais proposé au moins cinq ans. Il y a beaucoup de choses parce que d'abord, la corruption, il faut d'abord la radiquer et les institutions, elles sont fausses. Ce n'est pas deux ans qu'on peut mettre à plat tout ce système. C'est impossible. La transition, honnêtement, elle aurait un sens si vraiment on pouvait se pencher vers quelqu'un d'autre que le président de la transition en ce moment. Sinon, le meilleur candidat qui soit pour le Gabon continuellement depuis le temps que je suis au monde, je pense que c'est le président actuel, Oligi. Et donc, pour moi, la transition n'a même pas lieu d'être. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il continue. Le temps qu'il peut faire, qu'il reste là. Ils ont proposé deux ans. Vous pensez quoi de ces deux ans ? C'est insuffisant. Vous voulez combien ? Parce qu'il y a beaucoup de... Mais il peut rester là. Les autres sont restés près de 50 ans et tout ça. Ils n'ont rien fait. Mais lui qui fait quelque chose, pourquoi il ne peut pas rester plus que moi aussi ? Donc vous pensez qu'il n'y a pas de durée à lui proposer ? Non, il n'y a pas de durée à lui proposer. Tant qu'il travaille bien, il peut rester là. Bon, déjà, je pense que deux ans, c'est peu. Lorsque l'on parle de restauration, c'est restauration de toutes sortes d'institutions au Gabon. Et si on doit restaurer les institutions au Gabon, je pense que deux ans, la restauration ne peut pas se faire. Si on a accordé le régime qui était en place plus de 50 ans, c'est qu'on peut aussi accorder soit 5 ans ou 7 ans à la transition. Donc deux ans, pour ma part, je pense que c'est peu. Pour que le Gabon arrive à son histoire, ce ne sera pas une chose facile. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais en ce qui concerne la certérie, on doit d'abord les accorder le bénéfice du doute au moins pour 7 ans et on verra si on pourra les reconduire. Oui, déjà, ils ont montré dans notre jeu, déjà par la prise de pouvoir. Il n'y a pas eu des fusions de sang. Donc pour ma part, je pense qu'il y a déjà un signe de paix. Donc voilà, si on reste en cet élan, le Gabon sera meilleur. C'est un peu peu. Passer deux ans, ce n'est pas bien. On doit d'abord les mettre à bord ou pas. Passer deux ans, on ne peut pas faire des projets en deux ans. On ne peut pas investir. On doit d'abord les attendre, même jusqu'en 2030, même en 2027, pour voir un peu la réalité des choses. Ce sont les chantiers qui sont bloqués. C'est comme, on va dire ça comment, comme la principale, un chantier qui je sentais le faire. Mais plus qu'avec le temps, si M. le Président toujours puisse rester encore dans ses pas, nous, c'est pour en sorte qu'on voit clair. Je pense que les deux ans sont courts, en fait. La période des deux ans est court. Entre temps, s'il avait cinq ans de plus, je pense que les choses devaient mieux se passer. Ça devait mieux avancer. J'aurais proposé sept ans, durant cinq ans de plus, pour pouvoir accomplir d'autres choses qui n'ont pas encore été faites. Parce que deux ans, il ne va pas pouvoir, on ne va pas dire qu'il ne va pas pouvoir, il n'aura pas le temps d'achever ce qu'il pourra faire en sept ans. S'il a dit deux ans, il faut que les gens respectent ce qu'il a dit. Il ne faut pas que les gens spéculent et puis ils ont encore autre chose. Pendant les deux ans, il est là pour travailler au Gabon. Sortir les Gabonais de la précarité, de la pauvreté et arranger le pays. Lui, il a dit un appel pour l'avent des étrangers. Il a demandé au Gabon de s'étaler. Il est là pour arranger le pays pendant les deux ans. Et tous ceux qui sont nommés à la transition savent leur mission. On n'est plus là pour remplir les poches, pour s'enrichir. On est là pour travailler le pays. C'est un seul Gabon. C'est le Gabon qui gagne. Pour moi, le Gabonais, c'est peu parce que vu ce qui se passe dans le pays, l'organisation, les choses qu'ils ont mis en place, on aimerait plus les donner du temps. Donc pour deux ans, deux ans, ça va tellement vite. Donc on pensait peut-être avoir peut-être cinq ans ou six ans. C'est vrai qu'on ne sait pas d'abord la durée exacte d'une transition, si elle est plus ou... Mais quand même, bon, deux ans, trois ans, ça peut aller. Moi, j'estime par contre que deux ans de transition, vraiment, c'est comme ne plus aimer nos Gabons. Parce qu'il faudrait un nettoyage de fond en comble de tout le pays, de manière générale, de tout le pays. Et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, ils auraient mieux fait. Certes, ce n'est pas qu'ils voudraient se débarrasser déjà de la gestion de la chose publique. Mais je pense simplement qu'ils auraient mieux fait. D'abord, de pouvoir élaborer la constitution de manière un peu plus reposée. C'est-à-dire prendre le temps possible pour le faire. Le code électoral également. Revoir tous les autres codes, tels que celui de... On appelle ça comment ? Par exemple, le statut de la fonction publique. Celui des magistrats. Le problème des magistrats. Régler ça. Beaucoup d'autres. Ceux de la santé. Le secteur éducatif également. Il y a beaucoup de mots qui minent aujourd'hui le pays. Aujourd'hui, l'abcès est percé. Mais bon, il y a assez de plus et il faut chercher comment faire pour pouvoir bien traiter ça pour qu'après, ça ne se reproduise plus. Alors, j'estime également que la durée, elle est très, très courte. Elle est très, très courte. On aurait certainement pas aimé 10 ans de transition. Bon, au minimum 3, 4 ans, ça aurait fait l'affaire. On aurait vu des choses sortes de terre. On aurait vu nos petites routes secondaires refaites. On aurait vu des dispensaires dans nos arrondissements construits. On aurait vu pas mal de choses. On souhaite également que le phénomène du racket cesse, de la charité de la vie cesse. Donc, tout ça là, également, il faudrait du temps pour que, véritablement, le train soit sur les rails. Pour l'instant, il est encore à la gare. Il va très lentement. Mais bon, il y a déjà des choses qui se font. Le temps est trop court. D'accord ? Moi, véritablement, pour que le Gabon aille vers son essor, vers la félicité, il faut, il faut, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre à plat. Et ça, et ça demande du temps, ça demande une certaine concentration, une certaine énergie, une certaine, et surtout, et surtout, une certaine organisation administrative. Il y a beaucoup de mots qui minent encore, seulement que nos collectivités locales, là, pour pouvoir légaliser un document, il te faut, non, on va d'abord à Libreville, pour prendre, par exemple, ton acte de laissance, tu as Libreville, il faut le légaliser. Par exemple, à Port-Gentier, on va te dire, non, renvoie ça à Libreville, il faut l'égaliser. Il y a beaucoup de mots, donc, tout ça, on doit régler ça. Tout ça, ça doit être vraiment réglé de fond en comble. Sous-titrage ST' 501